Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre mon dernier investissement. Elle est là, elle est bien arrivée. Pas forcément sans petit couac, je dirais. Mais bon, elle est là, elle fonctionne et je vous en parle tout de suite. Elle est bien là et comme je vous disais, elle n'est pas arrivée sans petit couac. En fait, il y a deux choses. La première, c'est que la caisse qui contenait la machine est arrivée intacte. Tout ça, le seul problème, c'est qu'elle avait pris l'humidité. Ça ne datait pas d'aujourd'hui et j'ai certaines pièces qui sont piquées dessus par la rouille. C'est une machine neuve, donc c'est quand même dommage, surtout que ça a un certain coût. Mais dès le jour même, j'ai appelé Christophe Juli, le patron de chez Alls Profits. Dès le lendemain, il me confirmait que toutes les pièces allaient être commandées et ça c'est top, je les recevrai. Ça va prendre un certain temps, ça va prendre quelques semaines pour les recevoir. Néanmoins, je vais les recevoir et ça ne l'empêche pas de fonctionner pour le moment correctement. Donc ça, c'est bon. C'est esthétique, mais comme c'est une machine neuve, je veux quand même remplacer les pièces abîmées par des pièces neuves et pas piquées. L'autre petit couac, je vous le montre, c'est ce kit de déplacement que j'ai acheté avec la machine, qui est vendu avec la machine. Mais c'est un kit de déplacement adaptable. Là, il est monté au plus large, mais au plus large, j'ai 85,3 d'ouverture. Et la machine, à la base, fait 85,8. Il manque 5 mm. En soi, ce n'est pas grave. Si, quand on achète quelque chose, c'est censé fonctionner directement sans avoir à bidouiller quoi que ce soit. Là, en l'occurrence, cette machine a beaucoup de qualité, mais elle a un inconvénient pour moi. Cet inconvénient, c'est qu'elle est beaucoup trop basse. Alors là, vous la voyez à cette hauteur-là. Je vais vous montrer. On va baisser un petit peu. Là, vous voyez mieux. Je l'ai monté sur deux palettes. Je l'ai rehaussée de 30 cm parce que le premier jour, elle était à sa hauteur d'origine, 65 cm à peu près la hauteur du tapis. C'est beaucoup trop bas. J'étais comme ça pour travailler. Et comme ça, toute la journée, le soir, j'étais coincé comme ça. Je ne pouvais pas me relever. C'était vraiment difficile, surtout pour moi qui ai des soucis de dos. C'était vraiment difficile de travailler à une hauteur comme ça. Donc, je l'ai rehaussée. Le kit de déplacement, il manque 5 mm. Donc, je vais modifier ce kit de déplacement. Je vais quand même le garder. Je vais le modifier en lui faisant une structure assez rigide et solide pour accueillir la machine par-dessus. Mais tout en la laissant un petit peu, en faisant attention aux caractéristiques du kit de déplacement, à cause du poids notamment. Mais je vais le laisser un petit peu parce que là, le poids est en hauteur. La machine, je l'ai fixée sur les palettes pour ne pas qu'elle bouge. Je ne peux pas la laisser à demeure ici parce que mon atelier est trop petit pour avoir une machine en plein milieu. Donc, il faut que je puisse le déplacer. Mais je veux la garder à cette hauteur-là parce que rehaussée de 30 cm, c'est un régal de travailler sur cette machine. Pour la tester, pour tester cette machine, je m'étais préparé un plateau de tiguel que j'avais pré-débité, mais pas complètement. J'ai ensuite calibré tous mes bois à 13 mm de haut, comme je le fais habituellement pour préparer de la baguette. Et j'ai tout débité et tout calibré avec cette machine. Je ne regrette absolument pas mon investissement parce que j'ai préparé des morceaux en 700 mm environ pour sortir 600 mm de baguette. Habituellement, j'ai toujours du talonnage avec la petite raboteuse, la Proxon, que j'ai déjà présentée en vidéo il y a quelques semaines. Là, en l'occurrence, sur 700 mm environ, j'ai environ 700 mm utilisables vendables parce qu'il n'y a pas de talonnage. J'étais surpris d'ailleurs, mais ça fonctionne bien. Quand on a pris l'habitude de savoir comment positionner les bois et ses mains surtout, ça fonctionne super bien et je n'ai pas eu de talonnage là-dessus. Donc, pour moi, au niveau productivité, c'est un vrai régal. Alors, ça a un coût. Il faut savoir que si c'est juste pour poncer, on est plus économique d'avoir une petite ponceuse et de passer du temps à poncer. Pour moi qui ai besoin de plus de productivité, qui n'ai pas assez de temps pour la production, eh bien avec ça, j'en gagne du temps au niveau... Enfin, je gagne un petit peu en temps, pas tant que ça, pas tant que ça, mais je gagne beaucoup en qualité et beaucoup moins de pertes. Et ça, c'est vraiment important quand on vend ses produits, avoir beaucoup moins de pertes et donc plus de productivité, plus de quantité à vendre. Ça, ça devient très intéressant. Beaucoup plus que quand on a trop de pertes et qu'on garde beaucoup de baguettes avec des défauts pour soi parce qu'au bout d'un moment, c'est bien beau de les garder, mais je commence à les accumuler. J'ai testé sur du tilleul. J'ai testé aussi des baguettes sur du chêne et du chêne rouge. On voit la différence quand même. Même s'il n'est pas très rouge, il y a une différence. J'ai testé sur le chêne et le chêne rouge et ça fonctionne tout aussi bien que sur le bois tendre, même mieux que sur le bois tendre. Pourquoi mieux ? Je vous montre aussi. Parce que sur le chêne, tout ce qui est bois dur, j'ai un petit peu de fil qui reste. Sur les fines épaisseurs, au niveau des arrêtes, on a des petits filaments comme ça. Et sur le bois tendre, j'en ai beaucoup plus. Néanmoins, comme je l'ai montré sur les réseaux sociaux, je récupère toujours, dans mes chiffons, j'ai plein de vieilles chaussettes à moi qui ont des trous. Mais en chiffon, c'est top. Et j'ai juste, sur les conseils d'un ami, à le passer comme ça au niveau d'un chiffon. Et là, je n'ai plus de filaments de ponçage qui restent. Ce sont des petits filaments qui se font au niveau des arrêtes. Ça n'abîme absolument pas notre bois. C'est juste des résidus de ponçage, en fait. Ça me rajoute une étape dans la production des baguettes. Par contre, c'est un vrai régal d'avoir des baguettes avec des nœuds qui passent dedans. Alors, je ne vends pas, je n'ai jamais vendu de baguettes avec des nœuds à l'intérieur. Je vais essayer de vous trouver des vrais défauts. Par exemple, des vrais gros défauts. J'en ai ici. Où est-ce qu'elles sont ? Là. Alors, ça, c'est des baguettes que je garde pour moi, en général. Parce que, et d'une, je les trouve sublimes avec ces défauts-là. De deux, je ne les vends pas. Comme ça, je les garde pour moi. Mais elles ont tellement de caractère. Et avec la raboteuse, ça posait souvent problème que ce soit un joli nœud, un défaut autre, comme je vais vous montrer là. Là, ça pouvait simplement casser, avoir un gros kickback, gros kickback, pardon, et partir en arrière. Là, ça passe super bien dans la ponceuse. Et ce sont des baguettes que je proposerai dorénavant dans l'espace des stockages. Il y aura une catégorie pour les baguettes avec des défauts visuels, mais qui, pour moi, en font des qualités. Vous verrez. Moi, j'en ai déjà pas mal comme ça, que je me suis gardé, comme ici. Alors, ça, on aime ou on n'aime pas. C'est surtout là, le défaut. Après, le bois peut avoir des teintes plus ou moins claires ou foncées, mais ça, ce n'est pas gênant. Par contre, ici, c'est un véritable défaut. Mais ce défaut donne un aspect juste magnifique à ces baguettes. Personnellement, je suis fan. Tout le monde n'aime peut-être pas. Personnellement, je suis fan. Et ça, je vous les proposerai dans une autre catégorie. Mais aujourd'hui, on va revenir à cette ponceuse calibreuse. Alors, c'est une ponceuse brosseuse, à la base, puisque je vous rapproche et je vous emmène avec moi. Pardon, ça va bouger un tout petit peu. Alors, là, à l'intérieur, on a un rouleau ponceur. Et ce rouleau ponceur peut être remplacé par des brosses. Je vous mets une photo ou deux en même temps à côté. Et ces brosses, en fait, c'est pour donner un aspect un peu vieilli au bois. Je n'ai pas regardé plus que ça parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Pour le moment, je n'en ai pas l'utilité. Elles ont un coût, en plus de la machine, puisque là, on est sur plus de 2000 euros, la machine. Moi, j'ai contacté directement Alls Profit pour avoir un devis. J'ai eu une petite remise dessus, mais j'ai acheté cette machine comme j'ai acheté son kit de déplacement, etc. C'est quelque chose que j'ai acheté. Ce n'est pas un partenariat. Je vous fais un retour tel que j'en ai pour mes besoins, ce que j'en pense réellement. Déjà, elle est arrivée avec des défauts. Elle est trop basse. C'est une machine qui est beaucoup trop basse. Mais, hormis ces défauts-là, les pièces, c'est déjà résolu parce qu'elles sont commandées et que je les recevrai dans quelques semaines. La hauteur, ça va être à moi de me l'adapter. Pour le reste, c'est un régal. Mais, il faut apprendre à s'en servir correctement. Et, première chose, c'est quand j'ai voulu passer mes baguettes dedans, j'ai poussé un petit peu comme si c'était le premier rouleau entraîneur d'une raboteuse. Vous savez, pour que ça passe, là, il appuie un petit peu. Des fois, on sent la différence. Ici, il y a bien des rouleaux, mais ce sont des rouleaux presseurs. Ils n'entraînent pas le bois. C'est simplement le tapis. Ce tapis-là, notre pièce peut rester sur place et le tapis peut frotter dessous, patiner. C'est simplement parce que, des fois, ça prend trop ou autre chose. Donc, c'est bien. Ça n'abîme pas le tapis. Et surtout, ça ne va pas forcer sur la machine pour forcer le rouleau ponceur à manger du bois. Je vous emmène avec moi la machine. Donc, comme je disais, il y a des morceaux de ponçage qui tombent, de poussière. Il est important de la raccorder à l'aspiration qui est là-bas. Moi, ça passe partout là, là-haut, et ça redescend, et ça fonctionne super bien. Mais c'est important d'aspirer parce que ça fait beaucoup de poussière. C'est du costaud. C'est épais. Ça, ça fonctionne bien. On va avoir ici... Alors, je déverrouille de l'autre côté. On va avoir ici le réglage en hauteur avec le vernier. Le vernier que j'ai réglé précisément. C'est assez facile de le régler. On a ici une petite vis BTR. On desserre et on vient régler précisément notre valeur après avoir poncé et mesuré au pied à coulisses. Pour allumer la machine, un bouton ici. Alors, je le baisse. Ici, on a un variateur. C'est l'avance du tapis. On règle la vitesse d'avancement du tapis. Ici, c'est pareil. On a un petit variateur. On peut faire varier l'intensité, la vitesse du rouleau. Là, je l'allume. Mais si on regarde, il ne se passe rien pour le moment. Et si j'augmente ici mon variateur, on voit que ça se met à tourner. Alors, vous devriez m'entendre encore malgré que la machine soit en fonction parce qu'honnêtement, elle fait très peu de bruit. Ce qui fait le plus de bruit dans l'atelier, ça reste l'aspirateur quand la machine est en route. Alors, comme je disais, ce qui fait le plus de bruit, c'est l'aspirateur. Il n'y a même pas de pictogramme pour les protections auditives. Et j'ai essayé de chercher. Je ne trouve pas le nombre de décibels que fait cette machine. Mais elle ne fait pas beaucoup de bruit. Vraiment, ce n'est pas gênant aux oreilles. Même si je mets toujours la plupart du temps un casque anti-bruit ou alors, si je n'ai pas le casque, je mets mes protections auditives sur mesure au niveau des oreilles parce que c'est l'aspirateur qui fait le plus de bruit. Quand l'atelier est ouvert, l'aspirateur est tiré à l'extérieur. Donc, ça fait beaucoup moins de bruit à l'intérieur. Donc, c'est déjà mieux. Mais voilà, c'est une machine qui ne fait pas beaucoup de bruit. Quand on a réglé la hauteur du vernier, alors j'ai passé une pièce plusieurs fois dedans pour être sûr d'être à la bonne cote. Et après, avec le pied à coulisses, j'ai pu mesurer pour régler précisément ici mon vernier et je sais maintenant précisément à combien je suis. Néanmoins, je vérifie toujours, surtout quand c'est pour les baguettes, au pied à coulisses pour être sûr que la machine ne se dérègle pas. Je n'ai pas eu de soucis là-dessus. Pour le moment, elle ne se dérègle pas. Ici, on a quand même une équerre suffisamment épaisse puisqu'elle fait près de 5 mm pour verrouiller le réglage et avoir de la rigidité. Ça ne bouge pas. Un autre petit point avant d'attaquer la démonstration, la machine était livrée avec un abrasif de grain 80 dessus. Ça arrache, mais ça arrache vraiment, vraiment beaucoup, je dirais même beaucoup trop ou alors c'est quand on veut faire un très gros décapage. Personnellement, après, j'ai pris du 100 et du 150 avec la machine. Je n'ai pas encore testé le 100 puisque j'ai vu à quel point le 80 ça arrachait. Je pense que le 100 ça devrait envoyer quelque chose aussi pour du gros décapage. Par contre, j'ai testé au 150 directement. Pour les baguettes, c'est un régal. Le rendu est sublime dessus. J'ai testé sur des morceaux plus épais. Ça fonctionne super bien. J'ai aussi testé sur un morceau de bois très dur qui aurait pu avoir tendance à marquer, qui a marqué un petit peu. Mais franchement, un petit égrenage vite fait derrière et je pense qu'on peut avoir quelque chose de superbe. C'est sur du buis que j'ai testé. Et en fait, j'ai dégauché deux faces. Les deux autres faces étaient brutes de sillage. Je les ai passées dedans et c'est magnifique. D'ailleurs, j'en ai beaucoup de buis et je vais, je pense, tout préparer pour qu'il sèche plus vite parce que là, il sèche trop lentement. On est toujours autour des 16-18% d'humidité ce qui est trop pour pouvoir l'utiliser donc je vais le prédébiter. C'est une petite parenthèse. Un autre point qui me fait gagner beaucoup de temps par rapport à la raboteuse c'est que je n'ai plus à me soucier du sens du fil du bois pour le passer à l'intérieur. Je me suis dit que par rapport au ponçage, on pourrait avoir peut-être un petit impact sur des fines épaisseurs ou en fonction de la tendreté du bois ça pourrait peut-être avoir des petits arrachements ou autres et en fait non pas du tout le résultat est top. Là par exemple je suis sur une planche de résineux je suis à 14 mm donc je vais me mettre à 13,8 puisque la machine est donnée pour 2 dixièmes par passe en maximum. Vous avez un modèle qui visuellement lui ressemble beaucoup de chez Jean Lébéniste qui lui peut monter à 3 dixièmes. Alors si vous réglez à 3 dixièmes puisque j'ai testé quand même voir ce que ça donnait à un dixième c'est pas ce qui va faire forcer la machine. En fait je ne sais pas où ça joue si c'est au niveau du rouleau puisqu'on voit qu'il y a une espèce de bague en téflon qui connecte la partie moteur de la partie cylindre ponceur je ne sais pas où ça se passe néanmoins ça passe à l'intérieur ça va retirer une certaine épaisseur donc on va dire les 2 dixièmes et si vous avez réglé 3 et bien c'est en repassant dedans que ça va reponcer encore un coup sans avoir même à dérégler ici et à la fin vous arrivez à votre bonne cote alors c'est une gymnastique qu'il faut prendre en compte ça dépend si vous voulez juste un ponçage pour que ce soit plat et propre ou si vous voulez calibrer avec parce que là c'est pas la même chose là je veux juste la poncer donc j'ai simplement gribouillé mon morceau et je vais tout de suite le passer dedans et voir ce que ça donne là aussi en parlant de passer dedans et sur les baguettes avant la démonstration un dernier point important je m'étais dit que j'allais gagner beaucoup de temps avec cette machine par rapport à sa largeur puisqu'elle fait 50 cm que cette patte là peut se retirer et que donc je peux travailler un mètre de ponçage par retournement je passe mon plateau dans un sens je le tourne et je le passe dans l'autre sens oui pour ça ok mais pour les baguettes ça ne me fait absolument pas gagner de temps si vous l'avez peut-être vu dans le dernier short sinon allez le voir je passe trois baguettes d'un coup mais il faut les tenir parce que si on ne les tient pas je vais essayer de retrouver une vidéo que j'ai faite là et de vous la mettre à côté un exemple si on ne tient pas bien en fait les rouleaux ce sont des rouleaux presseurs mais ils ne sont pas motorisés comme sur une raboteuse c'est à dire que ça vient appuyer sur notre bois et c'est tout mais quand vous en passez trois d'un coup si celui du milieu le rouleau il ne touche pas parce qu'il appuie sur les deux autres à l'extérieur dès que le cylindre ponceur le touche hop ça part en arrière et ça fait un très gros rejet donc je me tiens toujours sur le côté de la machine pour réceptionner derrière mais il faut le savoir ça peut arriver donc je ne gagne pas du temps je ne peux pas en mettre les unes à côté des autres comme je l'imaginais au début mais je gagne quand même du temps en en passant trois par exemple au lieu de une à la fois dans la petite raboteuse ça c'est une grosse différence aussi allez petite démonstration sur mon morceau de sapin allez on commence par desserrer ici pour pouvoir régler la hauteur à 13,8 et comme je préfère commencer plus juste on va mettre 13,9 ici on resserre on allume ici le tapis qui va se mettre à tourner je ne sais pas pourquoi il a une bande jaune ce tapis a une bande jaune alors qu'il est tout neuf je ne sais pas d'où ça vient ce truc là ensuite là j'appuie sur run elle se met en route avec le voyant run qui s'allume j'allume l'aspiration c'est mieux si je branche l'aspirateur parce que sinon ça ne va pas bien fonctionner et ensuite je peux le lancer donc mon aspirateur est lancé j'ai posé ma télécommande elle ne bouge pas il n'y a aucune vibration avec cette machine ça c'est bien là je le mets dessus j'appuie un peu ma pièce de bois sur le tapis hop là je redesserre ici un peu je règle alors je cherche juste à poncer ici je peux le laisser desserrer ce n'est pas un souci parce que je ne cherche pas à calibrer j'avais une bosse ici ça l'a mangé et on est bien plat il n'y a pas de talonnage c'est vraiment plat là on règle encore alors pourquoi j'appuie ? simplement parce que si je le mets comme ça ça ne marche pas alors si j'appuie un coup hop ça passe sous le premier rouleau presseur et ça part et vous voyez là il patine je rappuie un coup il reste quelques traces encore donc on règle de nouveau et là on a quelque chose de joli alors vraiment le résultat est magnifique le résultat est beau magnifique le grain est propre on n'a pas d'arrachement dessus c'est nickel j'en ai un autre oui on voit le avant après c'est la même chose on voit le avant après le résultat est sublime néanmoins si c'est que pour passer une pièce de bois de temps en temps à poncer il vaut mieux le faire à la main comme je l'ai déjà dit parce que ça a un réel coût ça a un un vrai coût une machine n'a plus de 2000 euros vous pouvez vous acheter une bonne rabot d'égo ou une bonne scie sous table ou une toupie scie une combinée d'occasion enfin voilà il y a plein de choses il faut vraiment en avoir l'utilité mais quand on en a l'utilité ça fonctionne super bien alors cette machine on en reparlera dans les semaines à venir puisque je vous montrerai la machine en pleine action sur divers projets que ce soit pour de nouvelles baguettes puisque avec cette machine là ça va me faciliter les choses quand même j'aurai du moins moins de pertes beaucoup moins de pertes liées à de la casse ou de l'arrachement donc je vais pouvoir faire beaucoup plus d'essence comme prévu c'est à dire du chêne du chêne rouge du noyer du hêtre du merisier du frein donc je vais vous en faire pas mal vous aurez une vraie diversité au niveau des baguettes de Kumiko mais pas que je travaille sur des nouveaux produits comme je l'ai dit mais je vous en parlerai plus plus tard parce que je veux garder ça un petit peu pour moi je travaille encore sur quelques détails pour bien m'approprier tout ça et vous proposer quelque chose de qualité et pour tous si vous avez des questions sur cette machine donc n'hésitez pas comme je disais je vous la montrerai un petit peu plus tard en détail avec le changement d'abrasif etc ça reste vraiment très très simple d'utilisation comme machine vraiment c'est simple c'est pratique c'est efficace donc pour moi c'est top en investissement quand on en a vraiment besoin et moi j'en avais besoin ça prend pas tant de place que ça avec ces rallonges j'en ai sur du 1m par 1m pour les caractéristiques de toute façon je vous mets dans la description le lien vers la machine si ça vous intéresse si vous voulez l'avoir en détail et sinon n'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut ciao 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 Out of my nightmares, see me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored or kill it? Silhouettes of you are like a taunt Never really noticed what you want With you I don't ever feel calm I could feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifting with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed The hall's full of pins, pierce my heart straight through